Coucou tout le monde, et bien nous voilà pour notre petit rendez-vous make-up, mais je vais aussi vous parler aujourd'hui un petit peu de skin care. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien, malgré encore ce temps un petit peu automnal, hivernal. Il fait quand même pas trop mauvais, mais on a surtout de la pluie nous en Alsace. Donc bon, on va déjà pas se plaindre, il fait pas froid, froid, mais bon la pluie c'est quand même un petit peu en kikinant. On arrive pas à faire grand chose. Donc voilà. Oui, je voulais vous parler un petit peu de skin care sur des produits que j'utilise, puisque c'est quand même validé depuis plusieurs mois. Donc l'efficacité est au rendez-vous. Donc là, bien évidemment, j'ai déjà mis mon anti-cerne et mon fond de teint, et donc ma routine skin care. Je voulais vous parler de trois produits. Alors déjà un que vous pouvez trouver en grande surface et qui n'est vraiment pas cher, qui est dans les je crois 11 euros et quelques. C'est ce sérum-là de chez Garnier. Donc c'est le tout nouveau à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. Donc il est à 3% de glycérine, plus acide hyaluronique, plus aloe vera. Et en fait, ils disent qu'il a un effet repulpant, hydratant. Donc là, je suis quasiment à la fin du flacon. Il me reste une utilisation et il est fini. Parfait. Vraiment parfait. Un très, très bon sérum. En effet, il repulcle, il hydrate. Moi, ma peau qui est déshydratée, qui avait soif ces derniers temps, boit instantanément. Alors bien évidemment que je le mixe avec d'autres sérums. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir sur du petit prix en plus, avec un sérum qui va vraiment hydrater. Il ne poisse pas, il ne colle pas. Il est vraiment tout de suite absorbé. La peau est lisse. Franchement, il est parfait. Deuxième petit produit. Étant donné qu'on rentre sur des températures beaucoup plus basses, très humides. Voilà, on va quand même sur... De toute façon, on est en hiver. En fait, quand je dis automne, mais non, non, on est en hiver. Maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait. Je voulais vous parler de ce produit de SVR. C'est le baume Nutribaume Sensiphine. Donc, c'est un soin nourrissant apaisant. Alors moi, au début, je ne voulais pas le prendre parce que je me suis dit, oulala, là, 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 là. Voilà, je vais briller de mille feux, je vais poisser, voilà. Et je l'ai pris, en fait, pareil, en parapharmacie. Donc, j'aime beaucoup la gamme SVR. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très bons pour les peaux sensibles. Donc, moi, j'ai quand même une peau déshydratée, sensible, qui peut briller. Enfin, moi, elle change avec les hormones, voilà, tous les traitements que je prends, plus le temps extérieur, plus nos cycles, etc. De toute façon, la peau n'est jamais la même. J'ai beaucoup aussi de rougeurs au niveau du nez, au niveau du menton, voilà. Il y a des jours où, voilà, c'est un peu cata. C'est une excellente base de maquillage, mais c'est surtout qu'en fait, elle va vraiment hydrater, apaiser, en fait, votre peau. Comme par exemple, vous avez aussi des petits squams, voilà, des petits bouts de peau parce que vous êtes un petit peu touché les boutons ou parce que vous avez des zones de sécheresse, c'est parfait et vous ne brillez pas. Ça n'est pas poisseux non plus. Ça n'est pas collant. Ça se fond, en fait, dans la peau et vous n'avez pas cette sensation comme certains produits baume peuvent laisser. Ou des fois, voilà, quand vous touchez, beurk, c'est pas top, top. Donc, honnêtement, voilà, pour la saison qui arrive, franchement, c'est top. De la même gamme, vous avez aussi le baume nettoyant qui sent la noix de coco qui est, moi d'ailleurs, il me manque. Je pense que je vais aller vite le racheter. Ce j'en ai plus. Parfait. Et surtout, si vous avez les yeux sensibles comme moi, c'est un baume qui va vraiment démaquiller les yeux. Tout ce qui est mascara waterproof, même, voilà, le solaire et tout ça, ça enlève tout sur la peau et les yeux. Et ça ne les pique pas, puisque moi, en fait, j'ai vraiment une sensibilité au niveau des yeux. Et certains baumes ou huiles démaquillantes me voilent un petit peu les yeux. Pas dans la gamme SVR et surtout sur cette gamme Sensifin. Donc, voilà. Dernier petit produit aussi que je voulais vous parler, qui est donc maintenant un incontournable pour moi, puisque pendant des années, je n'ai jamais mis de crème solaire. Je n'en mettais que quand j'allais à la plage. Alors, chose que je ne fais plus, puisque je ne pars plus du tout, voilà, en vacances. Et c'est vrai que pour le visage, pareil, j'en mettais en vacances, mais je n'en ai jamais mis tout au long de l'année. Donc, c'est vrai que je voyais qu'en vieillissant, je prenais un petit peu, voilà, des tâches pigmentaires. Moi, je les aime bien. Elles sont bien placées. Je n'ai vraiment pas de souci là-dessus. Mais il faut quand même mettre, en effet, une protection solaire. Et j'avais, en fait, essayé celui-ci de la marque Ducray. Donc, c'est le Kéracnyl UV Fluide Anti-Imperfection. Donc, normalement, il est destiné aux peaux grasses à tendance acnéique, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je n'ai pas du tout la peau grasse. Il est avec un indice 50 plus UVA. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Alors, peut-être parce que ce jour-là, j'avais des imperfections. J'ai de chez SVR le solaire Blur. Je l'aime bien, mais je trouve que quand je me maquille derrière, le fond de teint n'adhère pas au niveau de la peau. Je n'aime pas trop. Donc, je ne voulais pas le reprendre spécialement. Et je me suis dit, allez, on le prend. Et honnêtement, ce n'est pas que pour le côté anti-imperfection. C'est surtout pour le côté matifiant. Ça veut dire qu'il ne va pas m'enlever mes boutons. C'est ce que je veux dire. Mais entre guillemets, il a vraiment ce côté matifiant. Je ne sais pas comment vous dire. Ils ne le mettent pas là sur la posologie. Enfin, voilà, sur les petites phrases qui vont bien. Mais je trouve que oui, la sensation, elle est, voilà, elle est mat. Il n'y a pas de sensation gras non plus. Ça se fond dans la peau. Et vous n'avez pas l'impression, en fait, d'avoir un solaire. Il n'y a pas de marque blanche. Même quand je prends des vidéos ou des photos, il n'y a pas l'aspect. D'ailleurs, là, vous voyez, je l'ai mis. Même si j'ai mis aussi une base de maquillage après. Mais j'aime beaucoup ce produit. Et là, ça fait quand même. Et en plus, ça fait très, très longtemps. Alors, je n'en mets pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il en faut très peu. Mais oui, honnêtement. Et en plus, il est un fluide. C'est vraiment un fluide anti-imperfection. Je ne sais pas. La sensation est vraiment top. Je n'arrive même pas à vous le décrire tellement qu'il est bien. Donc, si vous cherchez un solaire. En plus, pas cher. Parce que je crois qu'il vaut dans les 9 euros, 8 euros. Voilà, ce côté vraiment matifiant. Où il s'étale bien. Il n'y a pas d'effet blanc. Top, 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 top. Et je trouve pareil que la peau, elle est vraiment bien. Au niveau base, pour le maquillage, j'ai ressorti. Je voulais tester aujourd'hui la Lisse Minute de Clarins. Que je connais. Mais aujourd'hui, je voulais quand même la tester. Puisque j'ai 2-3 petites nouveautés à vous présenter. Donc, je me suis dit. Allez, tiens, on sort la Lisse Minute de Clarins aujourd'hui. Alors, donc comme là, j'ai déjà fait mon teint et l'anti-cerne. Nous allons passer directement à un bronzer. Alors, j'ai acheté chez Kiko. Parce que donc, je suis allée faire un petit tour chez Kiko. Alors, il y avait des très, très jolies choses. Mais tout ne me plaisait pas. Il y avait des choses qui sont ressorties des années précédentes. Ils ont sorti d'autres couleurs, les mêmes. Donc, voilà. Je n'ai pas jugé utile de tout prendre. Et puis bon, j'ai quand même aussi assez de choses. Donc, il y avait des choses qui faisaient doublon. En tout cas, j'ai pris, parce que je n'ai pas réussi à trouver chez DM, mon Maybelline contouring en crème. Donc, j'ai pris en stick, le Sculpting Touch. Donc, un stick crémeux contouring. Alors, c'est la couleur 202. Je n'ai pas eu de choix. Ils étaient en rupture de tout. Donc, ça va être très foncé pour moi. Mais, je vais rester confiante. Dire nous. Je vais rester confiante. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il n'y avait que cette couleur-là. Donc, on va y aller un petit peu cool. Voilà. Bon, après, ça s'estompe, c'est crème. Donc, bon. Oh, alors en tout cas, j'ai mis de l'anti-cerne, la marque Dior aujourd'hui. Et je suis en train de voir qu'il a tout filé dans les régules et qu'il a fait, en fait, des espèces de paquets. Ça, ce n'est pas top. Donc, en plus, j'avais mis un contour de l'œil à la vitamine C. Donc, je ne suis pas sûre qu'il aime. Ben voilà. Et même sur le bout du nez. Oh là là, catastrophique. Vous voyez, comme quoi, pareil, d'une base, d'un produit à l'autre. Il n'a pas toujours les mêmes effets. Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Alors, donc. Ah oui, mince, je n'ai même pas fini. Non, mais honnêtement. On va mettre un petit peu là. Ça, on va estomper. Et puis, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. On va déjà faire comme ça. On est un peu dans les mêmes intonations que le bronzer bi-perfect au niveau couleur. Donc, c'est vrai qu'il est assez foncé. Mais bon, je ressors mon pinceau. Type. Oui, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Ouais, bon. Je m'en doutais un petit peu. Mais bon, on va bien estomper. Et puis, ce n'est pas très grave. J'ai sorti le gros pinceau de secours. Si vraiment, vraiment, ça ne fait pas... Voilà, ça ne fait pas... Ça fait vraiment trop. Ça va encore, je trouve. Ça pourrait être pire. Alors, après, au niveau... Bon, couleur, un petit peu trop foncée. Et quoi que, ce n'est pas non plus catastrophique, je trouve. Là, j'en ai mis un peu moins. Donc, sur ce côté, là, ça... Voilà, on voit quand même que... Donc, c'est juste, en fait, à doser. De toute façon, avec la poudre... Parce que c'est pareil, j'ai une poudre libre à vous présenter. Qui est nouvelle, que j'ai achetée, donc, chez Sephora. Avec les moins 25% que j'avais. Parce que comme c'était hors point rouge, malheureusement, il fallait prendre sur des marques. Voilà, type Dior, Chanel, Saint Laurent et tout ça. Donc, là, on va tester des jolies petites choses. Non, c'est pas... La couleur n'est pas si déconnante que ça. Honnêtement, ça va. Franchement, ça va, ça va. En tout cas, il s'étale très, très bien. Il se travaille vraiment, vraiment très, très bien. Très contente. Non, non, franchement, ça va, ça va. Donc, la teinte n'est quand même pas si... Voilà. C'est pas si... C'est pas si choquant que ça. Pourtant, là, je suis redevenue bien pâle. Parce que, ben voilà, le bronzage est tout parti. Le soleil, il n'y en a plus. Et puis, bon, bah, de toute façon, à un moment donné, le bronzage n'est pas. En blush, je vais ressortir mon petit Rose de chez Dior. Puisqu'on va faire un make-up plutôt frais aujourd'hui. Moi, je suis assez contente du stick de chez Kiko. Non, franchement, je suis bien contente. Je reprends juste mon miroir. Que je ne fasse pas de bêtises. Non, franchement. Et puis, vous voyez, quand on met le blush avec, c'est toujours pareil. C'est là, j'ai encore trop dépassé. Je ne sais pas, des fois, j'ai vraiment tendance à... Mais bon, on va récupérer pareil avec la poudre. Donc, ce n'est pas très, très gênant. On va faire quelque chose de pas si mal que ça. Voilà. On est pas mal, comme je disais. Sinon, chez Sephora, il y avait des choses sympas. Des petits coffrets sympas. Ils ont sorti pas mal de choses pour Noël et tout ça. Donc, après, voilà, on ne peut pas tout acheter, malheureusement. Mais il y avait vraiment des choses très, très, très sympathiques. Donc, le coffret Tarte avec des petites palettes. D'ailleurs, il y a pas mal de YouTubeuses qui les ont testées. C'était sympa. Il y avait des petits coffrets Benefit. Après, tout n'était pas dans mon Sephora. Parce que moi, en Alsace, je suis très malheureuse. Il n'y a vraiment pas tout dans les Sephora. C'est horrible. Donc, bref. Alors, nous allons tester. Alors, elle est connue, reconnue. Elle existe depuis des années, cette poudre. Moi, je ne l'ai jamais eue. Mais je sais que Sananas en parlait en bien. Même chez Sephora. Puisque, bon, je suis un petit peu connue chez certaines vendeuses. Et elles savent que je teste des produits. Elles me disaient qu'elles avaient d'excellents retours clients. Donc, je me suis dit, allez, j'avais ça en tête depuis un petit moment. Donc, c'est la poudre universelle libre de chez Chanel. Elles m'ont conseillé de la prendre en teinte 20 par rapport à ma carnation. Alors, c'est une poudre. Je ne l'ai pas encore testée sur le visage ni sur la journée, etc. Donc là, c'est vraiment un crash test aujourd'hui. Voilà, ça se passe comme ceci dans le tamis. Elle est très, 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 très fine. C'est la seule chose que je peux dire. Quand je l'ai testée en magasin, elle est vraiment très, très, très fine. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le crash test. Je n'ai mis, donc, comme vous l'avez vu, aucune autre poudre. Donc, je serais tentée de vous dire. Eh bien, on verra en fin de journée. Qu'est-ce que ça va donner si vraiment ça tient. Genre comme la tarte, comme... Sûrement pas comme la Houda. Parce qu'on en parlait, justement, avec les vendeuses de Sephora. Il ne faut pas rêver. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas les mêmes ingrédients, entre guillemets. Les mêmes formulations. C'est vrai que je pense que la tarte... La Houda, pardon. Je dis n'importe quoi. Elle massèche vraiment la peau. Et on voit quand même que, voilà, ça ne fait pas très naturel. Celle-ci, j'ai l'impression que, déjà, elle est beaucoup plus naturelle. Et c'est ce que je cherchais un petit peu avec cet effet, voilà, matifiant. Au niveau odeur, elle sent un petit peu... Alors, moi, ça ne me dérange pas. Mais, franchement, c'est relativement... C'est relativement correct. Mais c'est vrai qu'elle est très, très fine. Ça a l'air pas mal, quand même. La texture est vraiment top, top. Mais vraiment top, top. Alors, j'en mets une quantité un peu certaine. Puisque je vais quand même aller à l'écurie m'occuper de mon cheval. Il fait un temps, quand même, assez pourri, assez humide. De toute façon, on mettra un fixateur, ça, c'est sûr. Alors, je ne suis vraiment pas contente. En tout cas, c'est de l'anti-cerne Dior. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait sur ma peau. Mais avec le... Ouais, avec... Avec le... Comment dire ? Le contour des yeux à la vitamine C. Ça part. Mais je suis vraiment... Elle est très, très fine. Elle est même agréable, en fait. Elle est très, 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 très fine. Elle rend la peau toute douce. Et c'est pour ça que, du coup, je la mets sur le contour de l'œil. Voilà, déjà, ça m'a un peu mieux. Ça a un peu estompé. Ah ouais, non, franchement, elle est top. Elle ne marque pas spécialement les rides. Parce que la Uda, c'est pareil. En fait, elle dessèche vraiment la peau. J'ai remarqué quand même que j'avais la peau beaucoup plus sèche depuis que je l'utilisais. Et c'est vrai que, bah, parfois, j'ai envie aussi d'un maquillage un peu plus imperceptible. Donc, pareil, au niveau du fond de teint, j'ai recontinué, pour le finir, mon échantillon du fond de teint anti-âge lissant de chez Sisley en soft rose. Donc, voilà. J'aime vraiment cette poudre. Donc, vous voyez, on retourne quand même des fois sur des classiques. Alors, je pense que le contour de l'œil, je mettrais ma baille terrible. Parce que là, franchement, c'est catastrophique. Là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Donc, on fera de toute façon un retour ce soir. Pour voir comment s'est passé la tenue, tout ça. On va refaire un petit bilan à la fin de la journée. Mais, franchement, déjà, les impressions sont pas mal. Je remets juste un tout petit peu de blush. Alors, je l'ai fait exprès, parce que comme j'avais quand même mis un petit peu trop de stick, je trouvais quand même que... Et puis, c'était pas uniforme. J'en avais trop mis sur un côté et pas assez sur l'autre. Donc, du coup, je redéfinis avec mon blush. Et puis, pour donner un petit peu aussi quand même de la couleur. Voilà. Mais, par contre, la couleur du stick, en effet, la vendeuse, elle a bien fait. Parce que des fois, les vendeuses de chez Kiko, elles proposent ce qu'elles ont malheureusement. Mais moi, je suis tellement pâle de peau que des fois... Mais en fait, non. Et puis bon, pareil, quand on fait les superpositions avec les poudres et tout ça, on voit quand même que... J'ai pris aussi rendez-vous pour mes sourcils, parce que là, ça devient vraiment catastrophique. Donc, nous allons quand même tester un produit que la vendeuse m'a gentiment donné en échantillon. Donc, on va le tester ensemble. Je ne suis pas sûre, entre guillemets, que ça fonctionne. Mais bon, on va quand même le tester. Alors, c'est cette petite chose-là. Pardon, ce sera mieux à l'endroit. Donc, c'est le Gim Brow. Donc, c'est teinté. C'est un gel volumateur sourcil. Donc, c'est un petit peu dans la même idée que mon essence, que je n'aime pas. Décidément, je n'arrive vraiment pas à m'y faire. L'essence, je n'aime vraiment pas du tout. Mais je me suis dit, allez, on peut tester celui-ci. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, écoutez, on va l'essayer ensemble. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vous avouerai que je ne vais pas faire comme la dernière fois. Je ne vais pas le remettre à regrousse-poil. On va le remettre comme ceci. C'est surtout qu'il faut quand même que je refasse mes sourcils parce qu'il faut retravailler la ligne. C'est vrai que c'est normal. Je ne l'avais pas refait depuis que mon esthéticienne m'avait fait le micro-shading. Donc, voilà. Ça fait quand même un petit moment. Donc, voilà. On y est, comme je dis. Donc, il faut refaire. Bon, alors déjà, la brosse, elle me plaît déjà mieux. Déjà. Après, c'est toujours le même problème. C'est mes sourcils. Ce n'est pas... C'est que voilà. Il faut redessiner vraiment la ligne. Mais je trouve que déjà, la brosse, elle est petite. Elle est comme celle du NYX. Donc, on est mieux. Celle de essence, elle est beaucoup trop... Elle est beaucoup trop grande, en fait, pour moi. Il aurait fallu que la essence, je l'achète quand je n'avais pas fait de micro-shading, en fait. Il aurait fallu que j'ai ce produit-là, quand je n'avais pas fait ça. Et que j'avais vraiment tout à faire manuellement, comme avant, en fait. Que là, je n'ai pas vraiment besoin. C'est juste... Moi, je discipline, c'est tout. Je vais juste, en tout cas, reprendre ça. Pour un tout petit peu les relever. Merci. 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 Donc, oui, chez Sephora. Alors, en tout cas, les magasins étaient déjà bien remplis ce week-end. Donc, je pense que les gens vont commencer à faire leurs cadeaux de Noël. Mais, en tout cas, j'ai été très déçue chez Sephora. On en parlait avec les vendeuses. Elles sont aussi dépitées. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien en boutique. Ça nous incite, en fait, à acheter sur Internet. Honnêtement, il n'y avait vraiment rien. Donc, il y avait... Vous savez, on parle beaucoup, là, des sans-transferts de chez Dior qui sont métalliques. Que vous laissez sécher. Puis, que quand vous pincez les lèvres, il y a les paillettes qui ressortent. Il n'y en avait plus dans quasiment toutes les couleurs. Il ne restait que le mauve. Et moi, le mauve, non, je ne peux pas. Ce n'est pas des couleurs que je porte. Et puis, c'est... Voilà, mettre 40 euros. Parce que, bon, il vaut quand même 50 euros. Même avec les moins 25%, ça aurait été sympa. Mais bon, pour le mettre à aller une fois dans l'année... Je n'ai pas jugé utile, entre guillemets, de le prendre. Donc, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu... Pas le rouge. Mais je voulais... C'était un peu un... Pareil, un bois de rose, mais un peu plus foncé. Mais bon. Après, je me suis dit, allez, pour les paillettes. De toute façon, le boulot, je n'aurais pas pu le mettre. Donc, allez. Il faut se faire une raison. À moins que je le retrouve un jour, à un moment donné. Donc, je sors mon call de chez Chanel. Et en fait, on va faire un crayon type eyeliner. Parce que c'est ça que j'avais envie de faire aujourd'hui. En fait, avec le doré, ça se marie très bien. De toute façon, maintenant, on mélange. Il est vraiment très, très beau. Alors, j'en ai déjà des crayons de ce style dans d'autres marques. Mais c'est vrai que... Alors, j'avais le Victoria Beckham qui est un peu dans les mêmes... Dans les mêmes intonations, on va se dire. Mais la tenue n'est pas la même. Et le gris n'était quand même pas le même non plus. Et c'est vrai que les Chanel sont top au niveau tenue. Et ils sont vraiment, vraiment révolutionnaires au niveau de la tenue. Même l'été, quand il fait très, très chaud. Ça ne bave pas. Ça ne transfère pas. C'est vraiment top. Vous voyez, hein ? Ça ne choque pas, hein ? Même si on est, voilà, sur du doré bronze. Ça ne choque pas du tout. Mais je m'en doutais, hein ? Et de toute façon, maintenant, on peut, hein ? Même dans les vêtements, on peut très bien mixer, entre guillemets, du doré avec de l'argenté. Il n'y a pas de règle, entre guillemets. Puis, entre guillemets, on fait aussi ce qu'on veut. Même si vous aurez toujours quelqu'un qui va dire, ah, mais non, ça ne va pas, ça ne va pas faire ci, ça ne va pas faire ça. Je serais tentée de tout vous dire. Vous faites vraiment comme vous le voulez. À un moment donné, il faut aussi faire ce qui nous plaît, même si ce n'est pas toujours dans les règles, voilà. Bon, après, il y a des choses, voilà, je suis d'accord. Il y a vraiment des choses où ce n'est pas joli. Ça, je suis complètement d'accord. J'estampe un tout petit peu, voilà, il faut bien refaire le trait, comme ça. Vous voyez, hein ? Puis, on va essayer, donc, le petit produit où je vous ai fait une petite short. Voilà, c'est vraiment tous les jours. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de faire un make-up très light, simple et efficace. Donc, je vous ai fait une petite short de cette petite merveille. On va le mettre aujourd'hui. C'est pas trop le jour, parce que vu le temps qui fait pourri, je ne suis pas sûre qu'on ait un rayon de soleil. Donc, ça ne va pas mettre en valeur cette petite bourreauté. C'est les Multichrome Flex. Donc, comme je vous disais, un dupe de Danessa Myricks, que j'ai acheté, donc, au DM en Allemagne, de la marque Essence. J'ai encore le capuchon qui me fait des misères. Je ne sais pas pourquoi, en fait, il se décolle et en fait, il se recolle dans le truc. Donc, il faut que je le revisse à fond. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Là, je ne vous dis pas. Vous allez me dire. Alors, du argenté, du bronze, du... Ouais, ouais, allez. Ce n'est pas grave. Et là, en fait, je vais juste le mettre... On va le mettre un petit peu... Voilà. Un petit peu juste posé à plat, comme ça. Hop. Hop. C'est vraiment histoire de... Alors, ça fait comme un gel. Donc, vraiment comme le Danessa Myricks. Alors, moi, je n'ai pas cette version-là de chez Danessa Myricks. Moi, je l'ai en stylo, en fait. Je l'ai en stylo. Mais ça fait la même sensation, comme je dis, un peu en gel. Voilà. Alors, c'est vraiment une petite touche. C'est vraiment, voilà, histoire de... On va attendre que ça sèche. Mais c'est... Je trouvais ça vraiment sympa. Puis pareil, 2,95 euros. Ou 3 euros et quelques. Ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Donc, honnêtement, je suis très, très, très contente de ça. Je vais juste ré-intensifier. Ouais, c'est pas... Alors, moi, j'ai un gros problème. Je ne suis pas la pro des eyeliner et des trend eyeliner, que ce soit crayon ou eyeliner. Ce n'est pas toujours symétrique. Je refais juste, voilà. Parce que j'ai un tout petit peu trop estompé. Voilà. Je trouve que ça fait quand même bien, bien son effet. Pendant que ça sèche, c'est déjà en train de sécher parce que je le sens. Ça ne pique pas les yeux. Moi qui ai pourtant les yeux bien sensibles. Je n'ai pas de sensation. Voilà, où ça pique ou tout ça. Juste ma baille terry pour le contour de l'œil. Parce que je vous dis, là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais le Dior avec la crème pour les yeux et la vitamine C, ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait être sûr que notre fond, enfin, comment dire, notre teint et notre contour de l'œil tiennent toute la journée. on va remettre la baille terry valeur sûre. Comme ça, au moins, on est tranquille. Il ne faut pas prendre de risques. Inutile. Nous allons aussi tester un mascara. Vous voyez, je ne sais pas. En plus, là, ça fait bien. Et surtout que j'avais fait un masque pour les yeux ce week-end et tout ça. Donc, ce n'est pas mon contour de l'œil entre guillemets qui émerdouille. Donc, voilà. Alors, j'ai un mascara, justement, que nous allons tester ensemble. Je n'ai pas pris volontairement mon recourbe-cil puisqu'apparemment, la promesse, c'est un mascara qui est vraiment à 360 degrés. Donc, c'est de la marque Benefit. Hop là. Je pense qu'on n'est pas mauvais comme ça. C'est la marque, donc, Benefit. Je vous ai gardé le petit carton. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de le reconnaître. Alors, c'est une nouveauté, bien évidemment. Donc, c'est le Fan Fest. Donc, mascara volumateur effet déployé. Donc, nous allons tester ça. Alors, non, je dis une bêtise. J'ai oublié ça parce que ça, c'est quand même important. Désolée. Donc, on va refaire sécher, entre guillemets. Alors, ce qu'on va faire, on va faire comme ça les lèvres en attendant. Je mets juste mon petit Kleenex parce que j'avais mis un petit peu de baume. Il fait froid. J'ai les mains qui sont complètement sèches. Même, ça m'a fait des petits bobos. Il a fallu que je tire les peaux. C'était une horreur. Donc, vraiment pas top, top. Alors, au niveau crayon pour les lèvres, j'ai ressorti. J'insiste parce qu'il ne tient vraiment pas sur moi celui-ci alors que tout le monde n'en parle que du bien. Le Mac, c'est le Dervish. Marion Caméléon en parle vraiment bien. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'avais acheté. Mais c'est vrai que sur moi, il ne tient pas de ouf. Mais la couleur est magnifique. Il commence à faire froid. J'ai les lèvres, les mains sèches. Et la peau aussi qui commençait à tirailler. C'est pour ça que je vous parlais du sang du SVR sans i-fine parce que franchement, il est vraiment top, top quand on commence à voir la peau sèche. Et là encore, on voit que c'est sec. On voit que c'est sec. Il est très beau en couleur. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que sur moi, il ne tienne pas. Alors, je vais ressortir un petit basique que j'oublie souvent. C'est la teinte 01 de Sephora Collection. C'est les... Je ne sais pas comment ils s'appellent ceux-là. les satins lipsticks. Le rouge à lèvres satin. Et avec cette couleur. J'avais vraiment envie de faire très soft aujourd'hui. Et vous voyez, avec le crayon à l'air, c'est parfait. Là, on est vraiment dans les mêmes couleurs. C'est vraiment sympa. Je vais juste prendre mon gros pinceau et on va balayer du coup tout ça. La poudre est vraiment très bien. J'espère que ça va tenir toute la journée. Bon, ça va mon contour de l'œil. Alors, ce n'est pas top aujourd'hui le contour de l'œil. Là, le Dior, il a un peu merdouillé avec la crème vitamine C. Ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on voit lesquels vont mieux et moins bien. Voilà, donc on estompe bien. Mais pareil, ce fixateur de chez Essence est vraiment top. Je ne peux en dire que du bien. C'est vraiment top. Voilà. Alors, notre petit mascara. Hop là. Tac, tac, tac. Alors, j'ai vu, j'avais quand même ouvert. Je ne l'ai pas testé. C'est pareil, c'est un crash test. J'ai juste ouvert pour voir donc la brosse, comment elle est. Donc, nous allons tester ça ensemble. Donc, pas de recours de cils. Pareil, pas de base. Voilà, on le met à brut. Donc, on verra s'il transfère ou pas. On verra ça à la fin de la journée. Ce sera le bon test. En plus, comme il pleut, donc on verra comme c'est très humide. Et c'est parti. Déjà, c'est déjà pas mal du tout. Il sépare très très bien. J'ai une paillette sur le cil. Deux paillettes. On verra comment ça tient. Oh, j'en ai même une là. Ah, c'est bon. J'ai réussi à la récupérer parce qu'elle était carrément en train de tomber sur l'œil. Donc, on va essayer de ne pas avoir ça qui tombe dans l'œil parce que je pense que ça ne va pas faire très du bien. Alors, on va faire le petit cil du bas. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, je ne suis pas bluffée, bluffée quand même par rapport à mon télescopique ou d'autres. Mais, c'est pas mal quand même. Donc là, je vais le laisser vraiment à bretins. Je ne le retravaille même pas avec un goupillon. Je le laisse comme ça. C'est vraiment le crash test aujourd'hui. Alors, il ne sèche pas vraiment très, très bien. Mais, je ne sais pas comment dire. Il sèche très vite aussi, il faut faire attention. Il sèche très, 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 très vite. C'est pas mal quand même. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'était pas bien. Ouais, c'est pas... Je trouve que pour un volumateur, voilà, un séparateur-volumateur, voilà, au niveau application, il y a mieux. Mais bon, après, c'est toujours pareil. C'est la première fois. Vous savez, les crash tests, quand on fait la première fois, on n'a pas toujours le coup de main. Bon, c'est pas mal quand même. Attention. C'est pas mal quand même. Voilà. Hop, on enlève notre petit, notre petit bain d'eau. Il faut que je relisse mes cheveux. J'ai fait mes cheveux, j'ai fait mes cheveux. Ah, et on n'est pas si mal que ça. Il faudra aussi que je vous montre ma routine pour les cheveux aussi. J'ai trouvé un, un produit chez DM qui est pas mal du tout. Donc, il faudra que je vous en parle aussi pour les frisottis et tout ça parce qu'avec le temps que l'on a, c'est toujours un peu embêtant les frisottis. Moi, je frise comme un mouton. Bon là, je vous avouerai que j'ai commencé à sortir le bonnet pour protéger. Et puis bon, je prends toujours pareil pour l'écurie des capuches. Après bon, au bureau, je suis à l'abri. Et puis en clientèle, des fois je sors le parapluie, des fois je sors pas le parapluie. Je mets un cahier sur la tête, j'essaye. Mais bon, de toute façon, l'humidité, c'est général. Ce n'est pas que les gouttes qui tombent sur les cheveux, c'est aussi l'atmosphère. Donc, je vous parlerai de ce produit. Là, je le reteste. J'ai refait une nouvelle routine cheveux. Donc, voilà, je vais attendre quand même avant de vous le présenter pour voir l'effet. Mais j'étais quand même assez bluffée. Donc, voilà, le maquillage d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, doré, crayon argenté, lèvres tranquilles, enfin voilà, nude, rosé. Notre petit blush qui va bien. Le stick contouring, bah écoutez, franchement, ça s'est très très bien passé. J'ai bien récupéré. Et nos petites paillettes. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je referai un petit short ce soir pour voir comment a tenu cette poudre et à vous faire un détail aussi sur le mascara. Voici, il n'a pas transféré. Donc, je vous dis à ce soir. Bisous, bisous, ciao, ciao.